Le prince Harry est attiré par ceux qui sont en marge de la société et utilise ses propres expériences pour les aider et s'identifier à eux, a déclaré un auteur royal, le duc et la duchesse de Sussex sont entrés hier dans le monde de la finance en devenant partenaire de la société d'investissement durable éthique. La société basée à New York conseille les clients fortunés sur la façon dont ils doivent investir leur argent de manière plus durable. Harry et son épouse Meghan Markle avaient déjà investi de l'argent dans éthique. Qui gère 1,3 milliard de dollars, 953 millions de livres sterling, le duc a déclaré au New York Times qu'il espérait inspirer davantage de personnes, en particulier les jeunes, à rechercher des investissements durables. Cette décision est le dernier partenariat des Sussex depuis qu'ils ont pris leur retraite en tant que membre de la famille royale. Harry, comme son frère le prince William, a toujours été passionné par le fait de faire la différence dans tout ce qu'il fait. Alors qu'éthique se concentre sur ce que les riches font avec leur argent. Harry s'intéressait auparavant davantage à ceux qui luttent. Parmi des centaines d'activités caritatives, Harry a fondé les Inuitus Games et a créé CoachCore en 2012 aux côtés de son frère. Le programme offre des possibilités d'apprentissage aux jeunes de 16 à 24 ans qui souhaitent suivre une formation d'entraîneur sportif. L'auteur royal Angela Levin a rappelé le voyage de Harry à Nottingham en octobre 2016 dans son livre Harry, Conversation with the Prince. Il a visité le projet Jeunesse Full Effect, qui détourne les jeunes de la ville de la criminalité et de la violence des gangs, et les aide à découvrir l'éducation et l'emploi. Il a été lancé lorsqu'Harry était mécène de la Royal Foundation. Il a ensuite parlé à un groupe impliqué avec CoachCore, dont certains aidaient les enfants de 9 ans à full effect. Madame Levin a expliqué, la plupart de ses adolescents viennent également de foyers dysfonctionnels et ont jusqu'à présent eu très peu de chance dans la vie. Ils ne se sont pas intégrés au système scolaire et certains appartiennent à des familles où trois générations sur quatre n'ont jamais travaillé.